Musique A la lune des actualités, les résultats des partiels pour la région à la main qui ont été proclamés ce jour par la Sénith, deux communes sont concernées par ces partiels, à savoir la commune d'Andakaban dans le district d'Ankazubé, la commune d'Alarbi dans le district de Manzakanjin. Les députés ont fixé à 400 millions d'alliages la subvention annuelle pour chaque district dans la nuit de mardi dernier. L'Etat en avait proposé 200 millions d'alliages par district. Cette loi organique passera un contrôle de constitutionnalité par la HCC avant application. Et puis un bateau est menacé par ses concurrents directs au niveau international. La chute du prix du nickel et du cobalt sur le marché international laisse présager l'application de la loi de l'offre et de la demande. Pour terminer, actualité internationale. L'Assemblée nationale française a validé ce jour la prolongation de l'état d'urgence. Reste encore à voter la loi dont sont l'ensemble. La mesure de sécurité va s'étendre sur trois mois supplémentaires. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal sur TV Plus Madagascar. Développons tout de suite les titres. Les résultats des partiels pour la région en Allemagne ont été proclamés ce jour par la Sénith. Deux communes sont concernées par ces partiels, à savoir la commune d'Antakavan dans le district d'Ankazbé et la commune d'Alarbi dans le district de Mandzakandjine. Les résultats officiels seront proclamés par le tribunal administratif dans un délai de 30 jours. Nari Njatin, Al-Fidra Kutmanal. Les résultats provisoires des partiels pour la région en Allemagne ont été proclamés par la Sénith ce jour. Pas de grands changements sauf pour la commune d'Alarbi dans le district de Mandzakandjine. Joséphine, l'épouse de la Saint-Manana-Paul-Bert d'Iros, a dégringolé à la 3e place si elle était arrivée à la 2e place lors du scrutin du 31 juillet. L'indépendant Avpivoran avec 1185 voix, soit 36,6% devant ses deux principaux rivaux que sont le MAPAR et le HVM. Il est crédité que quelques centaines de voix par rapport à ses adversaires. Lors du scrutin du 31 juillet, l'écart était d'une poignée de voix entre le MAPAR et le Avpivoran. Pas de changement en ce qui concerne la commune d'Atakavan. Le HVM tient la première place avec 432 voix, soit 40,30%. Une liste indépendante occupe la 2e place avec 331 voix, soit 30,88%. La proclamation officielle par le tribunal administratif se fera vers le 11 décembre. La Commission nationale de l'observation des élections sur la modalité de vote que la CENI tente de mettre en place pendant les élections sénatoriales. Chaque commune aura son bureau de vote au niveau des chefs lieux de district. Il y aura près de 1580 bureaux de vote pendant les élections sénatoriales. Les 1695 communes auront chacune leur bureau de vote au niveau des chefs lieux de district où chaque maire et ses conseillers voteront donc dans un bureau de vote spécialement installé pour eux. Le CAMF-Cnoé s'inquiète du fait que le parti au pouvoir ou un autre grand parti politique ait la possibilité de savoir pour quels candidats les édits l'ont voté. Cette modalité d'élection que la CENI tente de mettre en place risque de nuire au secret de vote qui est fondamental dans une élection démocratique. Cette modalité de vote risque de favoriser les achats de vote qui ennuient à la situation politique du pays pendant des années. La Commission nationale de l'observation des élections suggère donc que la CENI fasse machine arrière et revienne à l'ancienne modalité de vote. Un seul bureau de vote pour toutes les communes au niveau des districts. La secrétaire générale du CAMF-Cnoé d'ajouter que ce nouveau dispositif de vote risque de doubler le budget pour la préparation des élections sénatoriales sans parler de son aspect politiquement incorrect qui est inconcevable vu la situation socio-économique de Madagascar. Le CAMF-Cnoé tire la sonnette d'alarme pour que l'État réfléchisse à deux fois dans la préparation de ces élections sénatoriales. 42 sénateurs seront élus par les grands électeurs tandis que 21 seront désignés par le Président de la République 15 jours après la proclamation officielle des résultats sur les 42 sénateurs élus par les grands électeurs. Et un tout autre sujet, les députés ont fixé à 400 millions d'AGI la subvention annuelle pour chaque district dans l'année de mardi dernier. L'État en avait proposé 200 millions d'AGI par district. Cette loi organique passera un contrôle de constitutionnalité par la HCC. Avant application, les députés demandent également de poursuivre de près les engagements financiers des districts. Récit de Zura Barzon, Rivranji Anadzon. L'État malgache, par le biais du Président de la République, a promis de subventionner chaque district pour 200 millions d'AGI par an. Mais lors de la dernière séance plénière de la dernière session extraordinaire, au mois d'octobre, le vice-président de l'Assemblée nationale, député élu à Majunga, a proposé une loi pour une subvention de 400 millions d'AGI pour chaque district. Cette loi organique a été adoptée par les députés dans la nuit du mardi. Comme les districts n'ont pas pu se développer correctement, vu que le budget à eux alloué était géré par l'État. Les députés demandent que le contrôle des dépenses de districts leur revienne. Et pour une décentralisation vraiment effective, les députés ont fixé la subvention des districts à 400 millions d'AGI. La loi organique fixant la subvention de 400 millions d'AGI par district adoptée par les députés passera un contrôle de constitutionnalité par la haute cour constitutionnelle avant application. Selon une source, 25 députés sur les 151 ont voté cette loi organique. D'autre part, le décaissement du fonds étatique se fera par décret ou par arrêté interministériel et non par loi organique selon le ministère de l'Intérieur. Dans le reste des actualités, un bateau est menacé par ses grands concurrents directs à l'échelle internationale. La chute du prix du nickel et du cobalt laisse présager l'application de la loi de l'offre et de la demande. Les multinationales exploitant le nickel et le cobalt envisagent la fermeture d'un bateau vide pour pouvoir en augmenter le prix à l'international. C'est une bonne stratégie interne pour en aider un bateau vide à survivre aux menées subversives des multinationales qui mijotent sa fermeture selon le directeur général chargé de l'étude et du développement au niveau du mystère chargé des mines et du pétrole. Un bateau vide a fait l'objet d'une grande restriction budgétaire causant la perte d'emploi pour près de 450 employés au début de l'année. La restriction budgétaire risque de continuer si le prix du nickel et du cobalt n'augmentent pas. Le prix du nickel était de 60 000 dollars la tonne de 2006 à 2008. Actuellement, il est de 12 000 dollars. Une chute de près de 72%. Cette chute libre du prix du nickel rend le marché international plus que pitoyable et surtout met un bateau vide dans une mauvaise posture. Des bruits circulent dans le monde des producteurs mondiaux que la fermeture d'un bateau vide fera l'affaire des autres producteurs de nickel et de cobalt. La fermeture d'un bateau vide causera l'augmentation du prix du nickel sur le marché international selon le DG chargé de l'étude et du développement au niveau du ministère. Le PNUD appuiera l'exportation des produits malgaches par les entrepreneurs féminins vers les pays de l'océan Indien. Selon son représentant résident à Madagascar, ce jour, ce programme cherchera également une stratégie pour intégrer les femmes rurales au sein d'une association pour qu'elles puissent bénéficier des débouchés de leurs produits à l'étranger. Le secteur artisanal et l'agroalimentaire restent pour le moment les plus exploitées par les entrepreneurs féminins à Madagascar. La plupart, pour ne pas dire la totalité des femmes entrepreneurs, surtout celles qui habitent dans les zones rurales, restent dans l'informel, selon la présidente de l'association des femmes entrepreneurs ce jour. Faute de formation, elles ignorent les démarches à faire pour accéder dans le secteur formel. Une partie d'entre elles craignent également les taxes qu'elles doivent payer à l'État. Certaines d'entre elles commencent à se développer et arrivent à trouver des débouchés au niveau des pays de l'océan Indien. Elles ont même créé une association afin de s'entraider. Pour le moment, elles s'attaquent à l'exportation des produits artisanaux et des produits agroalimentaires. Le manque de financement reste un grand obstacle pour ces femmes entrepreneurs dans la promotion de leur métier. En effet, les banques rechignent à leur accorder leur confiance pour des prêts. Pour promouvoir l'entrée des femmes dans l'entrepreneuriat, le PNUD les aidera à trouver plus de débouchés. A l'échelle régionale, les femmes entrepreneurs malgaches ont toujours joué un rôle important dans la dynamique du réseau régional. Et il est important que le niveau national ne soit pas en reste. Il est important que les femmes entrepreneurs dans les milieux ruraux puissent faire également partie du mouvement. Le PNUD que je représente s'est engagé à soutenir les initiatives de la plateforme. Et nous avons apporté notre appui à plusieurs initiatives. Une signature de contrat entre le PNUD et les femmes rurales aura bientôt lieu. Le contrat a pour objectif de les aider à accéder plus facilement dans l'association des femmes entrepreneurs d'après le PNUD. La recherche de la stratégie pour cette adhésion a eu lieu ce jour. L'augmentation des impôts des entreprises privées et l'application de l'IRSA de 2 000 arières sur les salaires inférieurs à 250 000 arières figure dans le projet de loi de finances initiale 2016 selon le CTM. L'une et l'autre devraient dépendre du niveau de vie de la population. Explication avec Narinjadine, image, Arfidra Kutmanal. L'Etat mise beaucoup sur l'augmentation des impôts des entreprises privées et les taxes douanières, ainsi que l'application de l'IRSA de 2 000 arières sur les salaires inférieurs à 250 000 arières prévues dans le projet de loi de finances initiale 2016 pour atteindre l'objectif d'augmenter le taux de pression fiscale selon le porte-parole du gouvernement. Cette initiative à propos de l'IRSA avait déjà été discutée au début de cette année mais bien vite abandonnée. De plus, les employés avaient demandé son annulation selon le Conseil des travailleurs de Madagascar. Appliquer cet IRSA de 2 000 arières peut être possible si le niveau de vie des malgaches reste stable et que les salaires soient conformes aux exigences des travailleurs. L'Etat devrait d'abord se référer au niveau de vie de la population avant d'appliquer l'IRSA de 2 000 arières sur les petits salaires selon le CTM. Et passons tout de suite aux actualités internationales. L'Assemblée nationale française a validé ce jour la prolongation de l'état d'urgence. Reste encore à voter la loi dans son ensemble. La mesure de sécurité va s'étendre sur trois mois supplémentaires. France 24. L'article 4, mais vous l'avez rappelé, l'article 1 a déjà été adopté et c'est important puisque c'est celui qui pose les fondements de cette prolongation de l'état d'urgence. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que républicains et socialistes se sont mis d'accord pour accélérer ces débats, aller à l'essentiel en annulant tout simplement l'intervention de certains orateurs. Quant à l'issue du débat, elle ne le fait plus aucun doute puisqu'à l'exception de quelques réfractaires ultra minoritaires au Parti Socialiste ou chez les Verts qui estiment que cette prolongation est inutile, inefficace, liberticide qu'elle ne fait que rajouter de la peur à la peur ici. Tout le monde massivement soutient ce texte, y compris à droite, qui souhaiterait même aller plus loin. Disons que le discours martial, alarmiste de Manuel Valls ce matin a fait mouche ici à l'Assemblée. Toujours en France, les investigations se poursuivent toujours à la recherche des deux fugitifs qui ont pu s'échapper lors de l'assaut à Saint-Denis. On s'interroge toujours sur le sort d'Abaoud et d'Abseillam. France 24. Il est 4h20 du matin lorsque l'assaut est lancé rue Corbillon dans le centre de Saint-Denis. Au troisième étage de cet immeuble sont retranchés plusieurs suspects. En témoignent ces points rouges sur la façade, les lasers des fusils des tireurs d'élite. La cible principale, Abdelhamid Abaoud. Les enquêteurs se sont orientés vers la piste de cet appartement après avoir recueilli un témoignage faisant état de la présence d'Abaoud sur le territoire français. Abaoud étant, je vous le rappelle, un individu suspecté d'être l'inspirateur de très nombreux projets d'attentats ou attentats terroristes en Europe pour le compte de l'organisation terroriste Etat islamique. L'assaut se poursuit dans un autre appartement. L'opération est difficile. La porte de l'appartement est blindée et résiste aux charges explosives. Pendant ce temps, les terroristes préparent la riposte. Des tirs très nourris et quasi interrompus s'en sont suivis pendant près d'une heure. Je peux vous dire qu'on a, du côté police, on a tiré quasiment plus de 5000 munitions. A 4h45, le raid interpelle trois hommes. Puis quelques minutes plus tard... Une explosion retentit. Un kamikaze vient d'activer son gilet explosif. Selon le patron du raid, il s'agit d'une femme. En tout, au moins deux morts côtés terroristes, cinq policiers blessés, huit gardés à vue, sept hommes et une femme. Pour l'instant, aucune identité n'a été révélée. Parmi eux, pas d'Abdelhamid Abaoud, ni de Salah Abdeslam. Reste à savoir s'ils sont morts. Slavanteux, cette édition, merci de votre attention. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501